Il faut se dire que les gens sont partis dans la précipitation et ne sont jamais revenus. Je voudrais passer chez moi une minute pour m'habiller. Mais c'est dangereux, vous devriez attendre. Mais je suis comme ça depuis cette nuit. Je vois encore tous ces vêtements sortis à la hâte sur un lit. Ces tables partiellement dressées. Ces frigos pleins. Et voir ton village qui n'existe plus, c'est encore plus dur. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon nouveau studio. C'est ici, dorénavant, que je ferai tous mes débriefs. L'année touche à sa fin et je me rends compte que beaucoup d'explorations ne sont jamais sorties sur ma chaîne. Pour diverses raisons. Et pourtant, certaines d'entre elles sont complètement dingues. Par l'attraction, ligne de métro oubliée, château, restaurant. Cette année, j'ai encore exploré des centaines de lieux abandonnés. Tous ces endroits sont cachés du grand public, mais pas pour moi. C'est ouvert mais je passe pas. Aujourd'hui, je vous partage cette exploration inédite. Et on va commencer tout de suite avec cette maison où la vie s'est arrêtée le 6 mars 1975. Telle une capsule temporelle dont on aurait verrouillé la porte à la fin des années 70, j'ai eu l'impression d'être dans une autre dimension, entre le passé et le présent, l'histoire et la mémoire. La maison n'avait pas bougé depuis toutes ces années. Waouh, on arrive dans une superbe pièce à vivre, remplie d'animaux empaillés, certainement d'une famille qui aimait la chasse. Et ce vieux lando, ça c'est une vérine de mariage, un globe ou globe de mariage. C'est assez rare de les voir comme ça entier. C'était coutume de faire ça fin du 19e, début 20e, lors des mariages. Les parents qui offraient ça donc du coup aux jeunes mariés et qui le mettaient du coup dans le salon ou dans leur chambre. On pouvait l'agrémenter de petites horloges, d'une montre à l'intérieur, symbolique du temps passé avec son conjoint. Mais c'est génial en tout cas d'en voir un comme ça complet. C'est d'ailleurs la première fois que j'en vois un en exploration. D'ailleurs si je dis pas de bêtises, la couronne en fleurs que l'on voit à l'intérieur du globe a certainement dû être portée lors du mariage. Jeux, meubles, tapisseries, tout nous pousse à faire revivre ces pièces, même si ce n'est qu'avec notre imagination. On croirait vraiment être projeté dans une autre époque. Alors je viens de faire une découverte assez émouvante. Ça reste que des suppositions, mais devant moi, il y a un calendrier qui date de 1975. Et il est en partie rayé jusqu'au 6 mars, donc 1975, comme si la personne était subitement décédée ou qui était partie. Ça fait bizarre en tout cas, et plus rien après, plus aucune rayure. La cuisine était toujours intacte, ce qui donnait un aspect authentique à cette pièce. Tout est resté là, tous les ustensiles. Il y a même un fourré. Pourquoi j'avais pas vu le vieux téléphone ? C'est dingue, cette quantité de toiles d'araignée et de poussière. Regardez, on ne voit même plus les interrupteurs. À chaque fois, c'est une nouvelle ambiance, une nouvelle histoire. Bon là, je pense que c'était une vieille dame qui vivait à la fin dans cette immense ville-là. Son mari étant décédé, je n'ai pas très bien compris. Peut-être à la guerre, si j'ai... Je ne sais pas. Il y a beaucoup, beaucoup de lettres. Bon allez, on va monter aux étages. Il y a des toiles d'araignée de partout. Toujours faire attention là où on marche. Ça fait des années que ce manoir, cette maison n'est plus entretenu. Et on peut vite passer au travers. Les chambres n'ont pas l'air d'avoir bougé. Elles sont restées comme ça depuis tout ce temps. Je ne sais pas ce que c'est ce liquide. Il y a quelque chose dedans, en tout cas. La fenêtre, en fait, c'est ouverte due aux ronces qui rentrent. Même à l'étage, c'était rempli de bestioles empaillées. Regardez là ce sanglier. Et là-bas, il a l'air de rester tous les souvenirs de famille, les photos de famille. Toute une vie là qui est restée sur cette cheminée. Toujours une émotion différente quand on rentre comme ça, un peu dans l'intimité de ces personnes qui aujourd'hui ne sont plus là. Ça me fait quelque chose. Ah, c'est la salle de bord. C'est dingue de se dire que la dernière personne qui a touché ce maquillage, c'était cette dame, il y a plus de 45 ans. Malheureusement, on ne saura jamais ce qui lui est arrivé. Vous le savez, je suis parti plusieurs jours en Italie, accompagné de Juju. Un road trip que je ne suis pas prêt d'oublier. Mais non ! Oh non ! Oh, c'est le carousel ! Regarde, il y a encore des peluches. Comment on peut abandonner ça ? Il y a toutes les boutiques, tout est complet. Les snacks, c'est vraiment un doute. Mais pour ceux qui n'ont pas vu la suite de cette aventure sur la chaîne de Juliette, on a exploré un parc aquatique, Niagara. On a trouvé les cross-cactus du parc. L'entrée principale. Et là, il y a une billetterie là-bas. Et une juste ici. Regardez ça ! C'était par là que les clients devaient rentrer. Au début, le parc a rencontré un très gros succès. Plus les années passaient, plus le parc devenait forcément vieux. La sécurité commençait à décliner et devenait quasiment inexistante. Et ça, c'est des douches, ouais. Toilettes ? Ah ouais, les vestiaires, ouais, effectivement. Il y a commencé à avoir beaucoup d'accidents. Il y a même une rumeur qui court comme quoi un enfant se serait tué. Ce qui aurait précipité la faillite du parc. Mais je n'ai rien trouvé à ce sujet. Toujours est-il que les propriétaires ne se sont jamais mis aux normes de sécurité. Et c'est à cause de ça que le parc a fermé définitivement. Il n'a jamais réouvert. Il a été abandonné en l'état. Aujourd'hui, la nature reprend ses droits et ça donne des images d'apocalypses impressionnantes. Putain, oui, c'est génial. Oh, c'est magnifique. Regardez ça. Tous les toboggans se jetaient d'ici, en fait. Voilà, il semblerait qu'on ait encore un point d'inette, un point snack. Il reste encore tous les plateaux, parasols. Là, on va voir un truc de ouf. Regardez un peu la taille de cette piscine. Monstrueuse. C'est ça que tu disais, c'est une piscine à vagues ? Devoir des moteurs qui devaient propulser l'eau. Alors, que va devenir le parc ? Bah écoutez, d'après un communiqué de presse récent, il devrait être rasé pour laisser place à des lotissements. Je ne pouvais pas parler de notre trip en Italie sans revenir sur notre triste exploration de ce village abandonné. Les rues sont désertes depuis le séisme du 6 avril 2009. Les rues étaient pleines de gravats, de cailloux et de grosses pierres. Et toute la population est sortie dans la rue. En 10 minutes, tu regardes ce qu'il y a autour de toi. Tu vois la désolation, comme si tout s'était arrêté. Il faut se dire que les gens sont partis dans la précipitation et ne sont jamais revenus. Je vois encore tous ces vêtements sortis à la hâte sur un lit. Ces tables partiellement dressées. Ces frigos pleins. Honnêtement, ça fait bizarre de se retrouver là. Regardez toutes ces allées. Et toutes les maisons sont complètes après. Regardez ça. Tout est abandonné, c'est dingue. Je crois que le village comptait peut-être 600 ou 700 habitants. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de maisons. Oh. Il était difficile par endroit de se frayer un chemin tellement la végétation avait repris le dessus. Regardez là, je me trouve dans un jardin. On ne voit même plus la porte d'entrée. C'est dingue, je ne comprends pas que toutes les portes sont ouvertes. Certaines ont une petite ficelle comme ça. Mais regardez, après, tout est ouvert. Toutes les rues sont abandonnées. Il y a une ambiance très, très calme. À part le bruit des oiseaux, les petites gouttes de pluie qui tombent sur la végétation, on n'entend rien de plus. À part nous, nos pas. On est une petite ville fantôme. Beaucoup d'immeubles fragilisés menacent de s'effondrer à leur tour. Je voudrais passer chez moi une minute pour m'habiller. Mais c'est dangereux, vous devriez attendre. Je suis comme ça depuis cette nuit. Je sais qu'il y a une très, très belle église. On la voit là-bas. Il y a le clocher. Il y a quelque chose qui m'a particulièrement choqué. Ce sont les tombes dans la crypte de l'église qui ont été profanées. Je préfère pas l'avoir, ça va m'énerver plus qu'autre chose. Je tremble. J'ai eu trop. J'aime pas dire ça, mais ne refaites pas ce qu'on fait. C'est vraiment très dangereux. Parce que oui, le village est victime de pillages depuis des années maintenant. La commune fait ce qu'elle peut pour sauvegarder ce qui reste. Mais malheureusement, ils n'ont pas les moyens suffisants. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Juju l'a très bien fait dans ces deux vidéos. Je vous mettrai le lien en description. Je voulais surtout vous donner mon ressenti. Parce que c'est un lieu qui m'a énormément marqué. C'est sûr, nous aurons certainement des difficultés à nous reprendre pour repartir. Depuis peu avec Jean, on s'est pris de passion pour l'exploration souterraine. Elle fait gaffe, elle est l'eau derrière. Oh, con ! Mais qu'est-ce que tu fais, mec ? J'ai tapé trop fort, tout à l'heure. Pas de moquerie. C'est Clément qui nous a fait découvrir tout ce monde. Et qui nous a menés dans cette mine, où on va y découvrir quelque chose d'assez inattendu. Toutes les entrées ont été condamnées à la fermeture de la mine. Donc il a fallu s'infiltrer par une cavité de la taille d'une noix. Une grosse noix. C'est génial, mec ! Ne reproduisez pas ça chez vous. Je ne m'attendais pas à ce qu'il reste autant de choses là-dessous. C'est dingue ! Enfin encore, les K-Way, les lunaires. Tu te rends compte, ils sont là depuis 40-50 ans ? Ils sont tout rigides, ils sont tout secs. Et là, tu as un premier wagonnet. Premier wagon. Du moins, ce qu'il en reste. Voilà, c'est un chariot. Ah, c'est l'églage. C'est sympa. Je ne pensais pas qu'il reste autant de choses. C'est cool. Tu vois, il remplissait les wagonnets juste ici. Donc, le mec qui l'a manipulé, il était sur le côté. D'accord. Il n'était pas dessus. Parce que dessus, tu as... Ah, c'est la PELEMCO. Putain, il est génial, hein ! Ils se faisaient sur un petit place-forme avec les manettes, et puis ils manoeuvraient la PEL. Ouais, ils ont viré tous les rails, hein. C'était différent des explorations qu'on a l'habitude de faire. C'est une toute autre ambiance. Ouais, il est tout rouillé, ouais. On découvre un autre univers qui est lui aussi riche en histoire. C'est quoi, ça ? C'est une corde d'étonnement. En fait, il a accroché les explosifs. Ça permettait de faire exploser la roche à distance. On est dans une galerie d'extraction. Ah ouais, on arrive au bout de cette galerie. D'ailleurs, il reste encore un wagonnet. Ça, c'est des fistuleuses. C'est un mot qui existe vraiment, ou c'est vous que l'avez hanté ? Et ça, c'est une excentrique, parce qu'elle est tordue. Malheureusement, quelqu'un qui en a cassé une, tu vois. C'est une fistuleuse, c'est creux. Et le haut, c'est goutte dedans. D'accord. Alors ça, c'est du pain. En fait, tu vois, les mineurs, ils mettaient des piliers en bois pour te dire les galeries. En fait, quand le pain, le pain, il craquait, ça voulait dire que la galerie, allez, c'est fond de moi. D'accord, OK. C'est intéressant, franchement. Et ça, je me demande si c'était pas une cage d'oiseau, tu sais, où ils mettaient un antoeud dedans pour savoir s'il n'y avait pas d'air, tu sais. Effectivement, les oiseaux étaient régulièrement utilisés comme système d'alarme dans les mines. Dès qu'ils battaient des ailes ou se hérissaient, voire même mouraient, les mineurs étaient avertis de la présence du gaz. Regarde, t'as encore la gazinière, là. Avec les gazinières où ils faisaient leurs repas, tu vois. Oui, avec l'emplacement pour la bouteille de gaz. Les sièges. Voilà, ils se reposaient. Et là, t'as carrément un camp. Regarde, comme c'est moisi, c'est calme, en fait. Ils tiraient les wagonnets. Ils tiraient vraiment à côté de la bouffe, ouais. Il fallait une force, parce que quand tu vois la taille des rails, Tu vois la taille des câbles, déjà. Tu imagines la taille des wagonnets, le poids que ça faisait, il fallait vraiment une force énorme. Et au détour d'une galerie, on est tombé sur des traces de pas. Il y a quelqu'un qui est venu pieds nus. C'est bizarre, regarde celle-là. Mais t'es sérieux ? Mais regarde, t'as marre. J'y crois pas. C'est vraiment des pas, après. Et ça, ça a été fait depuis qu'il y a eu les pluies, parce qu'à côté, tu vois bien que la terre, elle est mouillée. Ah, c'est pas possible, c'est des tout petits pieds. Regarde, les empreintes, ça, c'est... Oui, oui, c'est des petits pieds, ouais. Tu vois la différence à côté. C'est bizarre, quand même. C'est celle qui est là, ça, c'est pas un pied, sans dire une main. Elle marche à quatre pattes, c'est... Il n'y avait aucun doute sur le fait qu'un enfant était venu là. Mais dans quel intérêt ? On a commencé à chercher parmi toutes les galeries existantes. Ça s'arrête ici, quand même. Après, je vais pas vous inquiéter, tu vois, mais... Comme s'il avait disparu là, juste ici. Nous n'en saurons pas plus, le mystère reste entier. Mais avec Jean, on s'est promis d'y retourner pour y passer une nuit. D'ailleurs, je profiterai pour y mener mon drone sous-marin, puisque plusieurs galeries étaient encore inondées. En cette journée nuageuse, on est partis explorer plusieurs endroits avec Jean. Et on est tombés sur cette maison. Parfois, ce sont les plus petites maisons qui nous réservent les plus grosses surprises. Je vois un calendrier de 2011. Et là, on est dans une... Une petite cuisine. Assez sale. On a l'impression que le lieu est escorté, mais je ne pense pas à très autrement. C'est très, très sale. Je ne vais rien toucher. Au premier abord, une maison, tout ce qu'il y a de plus classique. Un salon, une cuisine, une chambre. La personne vivait vraisemblablement seule. L'extérieur était complètement en friche. Si bien qu'on a eu du mal à discerner les véhicules. Et regardez ce petit tracteur. On est entouré de voisinages. Et là, j'ai peur qu'on se fasse vraiment repérer. Et juste en face, la maison, vous voyez. Ce sont les voisins. Et les enfants sont dans la cour en train de jouer. Puisque nous sommes en vacances. C'est quand même dingue qu'il y ait autant de voitures. Il y en a une encore, juste derrière. Je ne vois rien du tout. Je n'arrive pas à voir ce que c'est. C'est dans un état, par contre. Ça fait longtemps que plus personne ne vient ici. Regardez un peu ce véhicule. Il y en avait partout. Mais la plus belle pièce se trouvait dans un hangar en train de s'effondrer. Je vais essayer d'aller dans la grange juste en face. Il y a l'air d'avoir plein de voitures. Oh putain. C'est quoi ça ? Non. Alors, je ne m'attendais pas à trouver de tel trésor comme celui-ci. On dirait une berline, une C4. Citroën. Par contre, elle a l'air d'avoir été modifiée. Je pense que ça doit être une 6 cylindres. Non, c'était un 4 cylindres. La carrosserie, il est nickel. Et puis l'intérieur, il manque le volant. Mais l'intérieur paraît nickel. D'ailleurs, ça me rappelle ce vieux taco que l'on avait trouvé sous les ruines d'un château. On vient de tomber sur une magnifique Citroën. Tu disais, tu ne sais pas ce que c'est, quand Marc ? Citroën, oui, mais on ne sait pas de quelle année. C'est une équipe C, mais je ne sais pas. À l'époque, elle venait C4 et la C6. Les années 30, ça, c'est sûr. En tout cas, elle est magnifique, franchement. Il y a eu une conduite à droite, mais je pense que les fabrications de l'époque, c'était au bon vouloir du constructeur. Ce n'était pas encore normal. Ça me fait tellement mal au cœur de voir ces voitures pourrir parce que je suis désolé. Je ne sais pas s'il y a un héritier, mais moi, je rappelle ça quand même pourrir. On se voit que tout le toit est en train de s'infondrer sur ces bijoux. Regardez, regardez. Quel dommage, franchement, quel dommage. Après, je ne sais même pas s'il y a des héritiers. Ça se trouve, il n'y en a même pas. Mais ça, c'est un véritable trésor. Quelque part, c'est l'histoire de l'automobile qui va disparaître avec eux. Ça y est, les amis, il est juste là, regardez. Par contre, il y a une barrière d'ortie. C'est vraiment impressionnant. Je n'en ai jamais vu autant. Imaginez un château aux allures de contes de fées. Les châteaux, j'en ai visité des centaines. Et cette année, on est tombé sur un véritable trésor oublié. Je rentre et je vois ce magnifique escalier. Un double révolution. En tout cas, les pièces étaient remplies de tapisserie au buisson. Moi qui suis fan de portraits, d'ailleurs, vous l'avez vu dans mon décor, j'ai commencé une collection à mon échelle. Là-bas, j'étais comme un gosse. Tu te demandes comment c'est possible. Ce sont des pièces qui devraient être dans des musées. Regardez là, ce portrait d'un général de guerre. Tu me diras, ce n'était pas un général de cuisine. Cette boule de billard, elle a l'air d'être en matière naturelle. Je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est pas du plastique. Ce n'est pas de la résine non plus. Cet endroit est tout bonnement incroyable. Il reste tout. Et comme dans tous les châteaux, il y a une bibliothèque. C'est que des vieux grimoires bouffés par le temps et il y a des souris que je vois des crottes par terre. Il y a vraiment de tout. Les araignées, elles ont fait leur nid dedans. C'est quoi ? Tu penses que c'est une peau d'ours, ça ? Moi, je pense que c'est une peau d'ours. En tout cas, ça m'a tous les rangs. C'est une vraie. Dessous, il y a un vieux tissu. C'est de la jute. C'est incroyable. C'est la première fois que j'en vois une. Je sais que ce genre d'alcove servait essentiellement pour l'isolation. Dans l'époque, il n'y avait pas les chauffages ou les poêles comme celui-ci. Là, je pense que ça a été aménagé dans les années 70-80. Mais à l'époque, ils n'avaient rien, mis à part la cheminée, pour se chauffer. Et vu la taille des pièces, la chaleur partait assez rapidement. Celui-ci, il est incroyable. Il y a un genre de blason. En haut, à droite. Je ne sais pas qui c'est. Peut-être quelqu'un dans la famille. C'est fort probable, en tout cas. Parce que le blason, il me semble l'avoir vu quelque part déjà. Wow. Il reste des photos sur la table de chevet. Ma bien-aimée. Ah, c'est des poèmes. Ça devait être la famille de domestiques qui vivait ici. On voit, il y a une petite fille et sa maman. Et là, regardez, il reste plein de vieux jouets. Je ne sais pas de quand ça date. En tout cas, de ce que j'ai pu voir, le château est abandonné depuis les années 80 à les 90, grand maximum. Il y a très peu de documents. Et les seuls documents qu'il y a, ce sont des livres. Ça reste assez impersonnel. Qu'est-ce que tu en penses, Jou, toi ? C'est magnifique. Vraiment, je te jure, moi qui suis passionné, surtout par les portraits, alors là, pour le coup, on est servi. Mais ce que je trouve anormal, c'est que ça reste là, tu vois. C'est des tableaux, des objets qui devraient être dans des musées. À la suite, ton avis. C'est incroyable. Vraiment, pour le coup, c'est incroyable. C'est triste. C'est là que tu vois, c'est une partie de la France. De notre histoire, de l'histoire de la France. L'histoire de la France, de la noblesse qui s'en va. Sans parler de l'architecture du château aussi, quand même. Elle est dingue, mec. Elle ne montrera pas les extérieurs pour le préserver, mais c'est vrai qu'il est très beau. Franchement, je suis choqué. Et ce n'est pas le premier qu'on visite. Non, ce n'est pas le premier. Malheureusement, il y a quelque chose. Il y a encore une âme, en fait. Oui. C'est lors de mon road trip en Belgique que nous avons découvert cette maison. Celle-ci n'était pas très intéressante, du fait qu'elle a été vandalisée à plusieurs reprises. Elle était complètement retournée. Mais à l'étage, cachée par une armoire, une chambre avait été épargnée. C'est incroyable. C'est une vieille chambre d'ado, en fait. Il reste tous les jouets. Mon Dieu, que c'est glauque. Ils ont tous perdu la tête. J'adore quand tu as encore les chocolats. C'était qui, vous avez dit, sur les murs, là ? Mike Brandt. Mike Brandt ? Oh, c'est flippant. Regardez ça. Je ne sais pas ce que c'est. C'est Space qui a une comme déco. Ça a l'air très ancien. Même le landau, là, bref. En fait, la maison, la maison n'est pas géniale. Elle a été bien retournée. Mais cette porte, j'ai l'impression qu'ils l'ont gloupée, les cambrioleurs. Et cette pièce a été bien sauvegardée. C'est génial. J'adore. Vraiment, j'adore. J'ai adoré cette mini-capsule temporelle. C'était rempli de souvenirs qui m'ont replongé en enfance. C'est pour ça que j'aime l'exploration. Vous pouvez retrouver toutes ces explorations sur la chaîne de Jean Juju. Je vous mettrai le lien en description. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire quelle partie vous avez préférée. Alors, certains l'ont vu sur mes stories Instagram. Je vais bientôt sortir un nouveau format de vidéo, mais qui sera exclusivement sur ma page Facebook. Je vous mettrai le lien en description. Ça sort très prochainement. Je pense que ça va vous plaire. On reste dans le domaine de l'abandon, de l'exploration urbaine. Pour l'année prochaine, j'ai énormément de projets. Je ne vous dis pas tout. Je garde encore la surprise. Je continue cependant les explorations classiques. Je vais également... J'ai vu que le format Disparition Inexpliquée vous avait énormément plu. Et je compte bien vous sortir plusieurs épisodes courants l'année prochaine. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien de votre famille. Nous, on se retrouve l'année prochaine. A bientôt. Ciao, ciao. Alors qu'on évacue sans cesse de nouvelles victimes, les secours, les familles sont épuisées. Il faut se dire que les gens sont partis dans la précipitation et ne sont jamais revenus. Je voudrais passer chez moi une minute pour m'habiller. Mais c'est dangereux, vous devriez attendre. Mais je suis comme ça depuis cette nuit. Mais je suis comme ça. Bye pour moi. Alors là, allez,